Pas d'iPhone 15 Ultra, pas de Mac Studio M2, pas de Airpods Max en 2023. Apple partirait en fait sur une année creuse. On en parle. Salutations ! Oui, selon Mark Gurman de chez Bloomberg, Apple préparerait bien un iPhone Ultra, mais finalement pas pour 2023, pour 2024. Et ce ne serait finalement pas un modèle qui remplacerait l'iPhone Pro Max. Un modèle sans port, avec un design un petit peu différent, plus marquant, meilleur en photo et en vidéo apparemment que les Pro, et avec un écran plus grand aussi. Oui, plus que l'écran de 6,7 pouces du modèle Max. Peut-être du coup plus bord à bord, ce qui le rendrait pas forcément beaucoup plus grand, avec un écran de 6,9 pouces. Là, ce n'est que de la spéculation bien évidemment. Mais c'est pas tout, parce qu'il serait aussi bien plus cher. Bah oui, c'est probable qu'on se rapproche fortement des 2000€. Oui, ça va piquer sévèrement. Mais ça serait aussi un modèle Ultra, en supplément de la gamme Pro. On peut très bien aussi l'imaginer avec Face ID sous l'écran pour qu'il se démarque encore plus, avec du coup plus Dynamic Island en forme de pilule, mais en forme de poinçon, pour avoir encore plus de surface d'affichage. Enfin bref, l'iPhone Ultra arriverait finalement non pas en 2023, mais en 2024. Donc ça serait un iPhone 16 Ultra. Et il arriverait, comme je le disais, aux côtés des Pro. Et non pas en substitut du modèle Max. Apple intégrerait en fait une nouvelle gamme, qui viendrait se caler en parallèle de la gamme Pro, en complément. En fait, on dirait qu'Apple semble vraiment vouloir faire des Pro la gamme intermédiaire. On aura la gamme classique, la gamme Pro et la gamme Ultra. Ça pousserait en fait les Pro à se vendre, je pense, encore plus. Encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je le rappelle, avec la gamme 14, ce sont les modèles qui se sont le plus vendus. Apple voudrait donc amplifier ça, en proposant des modèles moins chers d'un côté, et un modèle plus cher, peut-être pour faire relativiser un petit peu le prix des modèles Pro. Quand même bien élevé. Et je pense qu'ils savent qu'un modèle Ultra se vendra pour ceux qui veulent le meilleur iPhone. Et ce, quel que soit son prix. Ouais, ils l'ont compris, ça. Donc oui, il se dit qu'ils sont vraiment en train de réfléchir à une refonde de la gamme. D'où ces quelques basculements au niveau des rumeurs. Je pense qu'ils ne sont pas encore bloqués sur une stratégie particulière. Et que ça avance, quoi. Bah oui, ils sont obligés de refondre ça, parce que le milieu du smartphone devient un petit peu classique. Il faut dynamiser un petit peu ça. On est sur des évolutions de plus en plus lentes. On est sur des produits qui sont extrêmement mûrs. Le public peine à voir la différence entre les différentes générations. Donc je pense qu'introduire un modèle encore plus haut de gamme peut être intéressant d'un point de vue stratégique. Ainsi, les grosses, grosses nouveautés seraient finalement maintenant sur le Ultra. Enfin maintenant, à partir de 2024 peut-être. On aurait quand même des belles nouveautés sur les Pro. Et après, je pense qu'Apple fera un décalage. En gros, les nouveautés arriveront probablement sur le Ultra avant de se déporter sur les modèles Pro l'année suivante. Et de se déporter un peu plus tard encore sur les modèles classiques. C'est important de changer ça selon moi, surtout à notre époque où on est pour moi au bout du smartphone. Oui, vous me direz, mais il y a le pliable qui arrive. Pour moi, ce n'est qu'une évolution supplémentaire du smartphone. C'est une variante. Mais ces smartphones pliants coexisteront, à mon avis, avec les classiques. Tout le monde ne veut pas du pliable. Donc voilà, en 2023, pas de gros changements côté iPhone apparemment. Même si c'est le modèle qui est censé lancer un nouveau cycle. On aura quand même, je pense, un nouveau design. Des nouveautés côté photos et vidéos. Mais pas énormément de choses bouleversantes. Et il se dit qu'on restera dans le schéma actuel. Donc iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. C'est en 2024 que ça changerait un peu. Enfin, qu'il y aurait un nouveau modèle. Mais voilà, tout ça reste bien classique. Et ça irait même plus loin parce que selon Bloomberg, encore une fois, le Mac Studio, notre cher petit Mac Studio, un produit pro très intéressant, pourrait ne pas avoir le droit au processeur M.2 de nouvelle génération. Donc pas de M.2 Ultra, ni de M.2 Max pour ce modèle cette année. Il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour le voir mis à jour. Et il se dit qu'il pourrait même être abandonné, ce que je trouve assez étrange. Mais bon, pourquoi pas. En fait, la lumière serait mise sur le Mac Pro, qui serait mis à jour, il y a encore aujourd'hui sous processeur Intel, il serait mis à jour vers processeur en option M.2 Max et M.2 Ultra, juste pour lui donc. Et il conserverait le design actuel. Donc pas de changement de ce côté-là, juste un changement de composant, encore une fois. Et pas de M.2 extrême d'ailleurs, apparemment. Ce produit, au passage, est attendu au printemps. Donc, encore une fois, du classique. Les Airpods Max de deuxième génération, qu'on attendait pour cette année, verraient le jour finalement en 2024. Probablement début 2024. Et ils seraient accompagnés de Airpods d'entrée de gamme revus. On peut imaginer une refonte totale, enfin pas une refonte totale, mais une mise à jour vers puce H2 de tous ces produits, parce que c'est un lien avec un autre produit qui doit arriver prochainement. Bref, comme vous pouvez le voir, on est sur une année plutôt calme, côté nouveauté, enfin, en tout cas si on se fuit aux rumeurs, et aussi si on se fuit à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, la grosse année, en fait, serait en 2024. On aurait plus de nouveautés pour ces produits qui sont quand même connus par le public. Donc, des nouveautés entre guillemets. Alors, pourquoi on a le sentiment qu'Apple semble faire le vide ? Pourquoi avoir mis à jour très rapidement des produits en début d'année ? Les mises à jour des processeurs des Mac, etc. Le HomePod qui ressort de nulle part, et qui ressemble fortement au précédent modèle ? Pourquoi Apple semble alléger ses annonces, ses nouveautés, et surtout les concentrer ? Pourquoi Apple semble les avoir concentrés sur le début de l'année ? Pourquoi Apple, comme je le disais, semble faire le vide ? Car il faut de la place pour l'un des lancements les plus importants pour la marque. Le casque de réalité mixte d'Apple qu'on appelle Apple Reality Pro. Un ancien d'Apple, quelqu'un qui a bossé pour Apple, disait récemment s'attendre à un lancement aussi important que celui du Macintosh. L'entreprise semble, à première vue en 2023, concentrer toute son énergie sur ce produit visant à révolutionner le secteur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en même temps. Et l'informatique au passage. Ouais, apparemment, ils concentrent vraiment leur énergie sur ce lancement. Et au vu des dernières annonces, ça paraît plutôt réaliste. On parle actuellement d'une présentation du produit en plusieurs étapes, en plusieurs phases. Une première présentation massive, quelque chose de très impressionnant, selon cette personne qui a travaillé chez Apple, mais aussi selon certaines fuites. Une présentation au printemps, lors d'une keynote totalement dédiée. Ensuite, tous les détails de l'OS arriveraient lors de la WWDC 2023. La conférence destinée aux développeurs et aux OS, justement. Donc RxOS, c'est apparemment son petit nom maintenant. C'est plus Reality OS, mais RxOS. Serait présentée ou dévoilée plus en détail lors de cette conférence dédiée aux OS. Début juin, donc. Et le produit sortirait en automne, avec peut-être un petit rappel pour les précommandes à la fin de la conférence des iPhones en septembre. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Mais en gros, le produit serait disponible en fin d'année. Si c'est vraiment le cas, ça va envoyer du lourd. Et on comprend pourquoi cette année semble être un petit peu creuse. Rassurez-vous, si tout ça se confirme, elle ne sera pas si creuse que ça. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces informations. Moi, ça m'intéresse énormément, comme vous pouvez le constater en regardant mes dernières vidéos. Dites-moi aussi si vous êtes déçus que cette année s'annonce comme étant un petit peu creuse pour Apple. Et si maintenant, vous comprenez pourquoi. Si vous êtes aussi intéressé par le sujet de l'Apple Reality Pro, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, que je mets dans la description en dessous. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce à l'air qui claque, l'abonnement de soutien qui fait toujours super, super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis. Ah oui, et je prépare une vidéo setup aussi.